Bonjour, et bien écoutez d'abord toutes mes excuses de ne pouvoir participer à ce colloque. J'aurais voulu être présent parmi vous, mais j'avais un engagement depuis très longtemps dans le département de l'Allier qui ne me permet pas aujourd'hui de vous rejoindre malgré l'intérêt que je porte à ce thème. Alors je voulais vous souhaiter tout d'abord un très 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 bon congrès et puis espérer surtout que sur cette question dont nous allons débattre aujourd'hui, nous allons pouvoir trouver des solutions pragmatiques à très court terme de sorte que, mais nous y viendrons tout à l'heure, nous puissions avoir un étau qui se desserre sur les collectivités locales s'agissant de ce cas particulier de l'utilisation du FCTVA pour l'allocation des véhicules. Alors tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Joël Giraud, je suis député des Hautes-Alpes depuis 2002. J'assume depuis cette législature les fonctions de président du Conseil national de la montagne qui est en charge de tous les textes réglementaires et législatifs relatifs à la montagne. Donc vous comprendrez que je suis un homme d'une spécificité locale, ce qui en France est le cas quand même de pas mal de territoires. Tout le monde n'habite pas en Ile-de-France et à Paris. Et je suis surtout maire d'une commune, d'une commune de montagne de 2500 habitants qui s'appelle l'Argentière-la-Bécée. Elle est située donc dans les Hautes-Alpes, non loin de Briançon, à proximité immédiate de la frontière italienne. Et je suis maire depuis 1989. C'est donc à l'aune de cette expérience, peut-être plus qu'à l'aune de l'expérience parlementaire, que je suis ici aujourd'hui pour témoigner d'un certain nombre de faits que j'aimerais voir retranscrire un jour dans les textes légaux et réglementaires. Monsieur Giraud, fin 2013, vous avez posé une question écrite à l'Assemblée sur le FCTVA. Ce principe défavorise la location dans les collectivités locales du fait de la non-récupération de la TVA. Pourquoi cet intérêt ? Alors, ça fait un moment que je me pose des questions sur la problématique de la récupération de la TVA sur des actions d'une municipalité lorsque celles-ci sont relatives à la location, notamment la location des véhicules, qui se substituent en fait à l'acquisition de véhicules dans un certain nombre de cas parce que nous n'avons pas besoin à longueur d'année, par exemple, je vais vous donner cet exemple très précis, d'un chasse-neige. La chasse-neige, vous le savez, c'est là tout simplement en période hivernale pour pousser la neige et dégager les routes. En plus, l'hiver est un hiver qui se rétrécit de plus en plus avec le changement climatique. Et ce sont des véhicules que nous achetons à prix d'or, 300 000, 500 000 euros suivant le cas, et dont nous avons une utilité qui est une utilité relativement peu importante, finalement, si on regarde la réalité des choses. Et pour autant, si nous voulons louer ce type de véhicule, nous nous trouvons face à un dilemme qui est la non-récupération de la TVA et qui fait que finalement, il vaut mieux acheter, il vaut mieux donc s'endetter, immobiliser des véhicules tout au long de l'année. Alors on a le choix entre inventer la polyvalence des matériels, c'est-à-dire des choses extrêmement complexes en termes de maintenance, ou louer un véhicule. Mais malheureusement, là, nous ne récupérons pas la TVA. Donc je me suis dit qu'il était temps de poser cette question, parce que nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Sur le littoral, lorsqu'on refait une plage, on a des cribleuses pour refaire le sable convenablement, de sorte que les touristes ou les baigneurs, d'une manière générale, puissent venir sur la plage. Donc nous ne sommes pas les seuls. Je crois qu'il y a une multitude d'engins de ce type-là qui sont utilisés de manière ponctuelle. On n'a pas besoin non plus, peut-être, 24 heures sur 24, dans un certain nombre de territoires, d'engins relatifs à l'assainissement. On peut peut-être les louer pour faire des campagnes, qui ont des campagnes, par exemple, de nettoyage des stations d'épuration. Tous ces engins, dont nous n'avons pas besoin de manière permanente, grèvent finalement le budget des collectivités locales au sens de l'investissement. Et dans une période, qui est une période quand même pas très faste pour les finances publiques, dans une période aussi où on se pose des questions quant au personnel, c'est-à-dire pourquoi, si vous avez un engin à l'année, vous allez avoir du personnel qui va être plus présent à l'année, il va falloir lui trouver d'autres fonctions. Eh bien, je crois que nous avons un frein complet au dynamisme des collectivités locales, qui est aujourd'hui cette question de la non-récupération de la TVA pour l'ensemble des véhicules de location, qu'il s'agisse d'ailleurs des véhicules que l'on loue à long terme, parce qu'il y a aussi cette question qui doit être posée. Pourquoi avoir une flotte de véhicules que l'on achète alors qu'on va la passer de main en main, et que finalement, au bout d'un an, deux ans ou trois ans, on va avoir quand même plus de maintenance sur ces véhicules ? Eh bien, sur l'allocation à long terme, comme sur l'allocation temporaire à court terme, la non-récupération de la TVA fait qu'on est contraint à avoir des politiques publiques, qui sont des politiques publiques, à mon avis, non-vertueuses. Vous indiquez que la situation actuelle favorise l'endettement des collectivités et qu'elle est coûteuse en termes de maintenance, de réparation et d'impact environnemental. Alors, intégrer l'allocation au FCTVA, c'est de la gestion financière ? C'est de la gestion technique ? Ou bien une autre approche ? En fait, c'est un peu les trois, j'allais dire. Les trois, pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où, étant donné que l'on ne peut pas récupérer la TVA sur des matériels, mais également sur des véhicules, on est contraint d'avoir un patrimoine, un patrimoine vieillissant, face à plus à des normes techniques et environnementales qui évoluent très rapidement. Et ce patrimoine vieillissant, eh bien, il tombe en panne. Il a des problématiques de maintenance, ça coûte extrêmement cher. Et puis, j'allais dire, d'une manière générale, il est plus consommateur, par exemple, de carburant. Donc, on est face à quelque chose qui nous pose des défis, à la fois financiers et techniques. Et à un moment où les collectivités locales ont des difficultés à financer, j'allais dire, cet apport en patrimoine, qui en plus leur est parfaitement inutile, je crois qu'on a aussi eu de réflexions à avoir sur notre société. Pourquoi ? Vous savez, en France, on est un pays curieux. On adore, par exemple, se poser la question de mettre en place des infrastructures, des ouvrages d'art. On fait des grands tunnels, des grands tunnels routiers, des grands tunnels ferroviaires. Et on se pose après la question de savoir quelle est la valeur d'usage de cet ouvrage. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, finalement, on a peut-être eu quelque chose qui est superfétatoire, qui est trop important par rapport à l'usage que l'on en a. L'exemple que je donnais tout à l'heure de ces chasse-neiges que l'on utilise de moins en moins, mais qu'on immobilise quand même dans un garage et qui, d'ailleurs, tombe en panne dès qu'on veut les remettre en marche à l'hiver suivant. Eh bien, je crois que cette valeur d'usage, qui est quand même extrêmement importante, doit revenir au cœur d'un cercle vertueux. Le FCTVA est un objet qui doit redevenir vertueux par rapport aux usages et, en l'espèce, la location de matériel, la location de véhicules est un usage vertueux qui, en plus, est moins coûteux en termes de personnel dans les collectivités territoriales. Nous avons des personnels dédiés pour des matériels, d'avoir des personnels dédiés pour des engins, des engins de déneigement, que nous n'utilisons que peu de temps. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à la vertu, la vertu de la valeur d'usage, la vertu de l'usage des choses dans un pays qui n'a pas, comme les pays d'Europe du Nord, comme la Suisse, mais également comme l'Italie, l'habitude des cahiers des charges, l'habitude de cette valeur d'usage. Eh bien, il faut revenir un petit peu à un bouleversement de notre société pour non pas avoir une TVA qui fait que l'État est dans une situation de moins rembourser aux collectivités, mais qui est dans une situation de mieux rembourser. Parce que globalement, dans les comptes publics de la nation, tout le monde s'y retrouvera. Le ministère des Finances, les collectivités locales, et au global, c'est bien ça qui compte. Les comptes publics, ce n'est pas que les comptes de l'État, c'est aussi les comptes globaux de la nation. Et pour conclure, M. Giraud ? Le travail n'est pas achevé, au contraire, il commence. Il commence parce qu'il faut que, vis-à-vis du ministère de l'Économie et des Finances, nous arrivions à convaincre. À convaincre qu'aujourd'hui, des chefs d'entreprise sont prêts, eux, à investir, à créer des emplois autour d'une thématique qui est celle de la location des matériels, de la location des véhicules, et qu'en face, il y a des collectivités qu'on doit remettre à une place qui est celle de la gouvernance au service des citoyens. Et je crois que l'alliance de ces deux éléments fait que la question du fonds de compensation de la TVA est aujourd'hui une clé fiscale pertinente pour revenir à un cercle vertueux de l'économie, des collectivités territoriales et de l'entreprise, chacun dans son rôle, chacun dans ses prérogatives, et que nous pouvons faire progresser sur ce plan, tout simplement, la vie de nos concitoyens de manière efficace, mais quelquefois également une fiscalité plus adaptée à leur pouvoir d'achat.